L'équipe du football noir et art du Collège de Valleyfield débute sa nouvelle saison et nous promet une équipe des plus solides. Je me suis dit pour l'occasion qu'il fallait aller tester voir si c'est vrai. Oui! Ben voyons! Ben, il n'y a pas moyen de s'en sortir! On poste depuis janvier dernier, l'entraîneur-chef Patrick Nadeau peut compter sur une équipe solide pour la nouvelle saison du noir et art, avec 63 joueurs dans l'alignement, dont 37 vétérans et 26 recrues. La force, je peux vous dire, c'est l'équipe. On a 63 joueurs, puis c'est 63 joueurs vedettes que je peux dire. Le recrutement a très bien été. Des bons joueurs recrues, des joueurs qui sont prêts. Puis aussi, ce que j'apprécie pendant le camp, ce que j'ai vu, c'est que les vétérans aident beaucoup les joueurs, les nouveaux joueurs. Puis on a un groupe aussi qui était très à l'écoute. Pas besoin de répéter les choses. Donc ça, c'est vraiment un bon signe en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est pour ça qu'on progresse bien. La transition avec le nouvel entraîneur, ça a été super fluide. Il faisait déjà partie du coaching staff l'an passé, donc il savait déjà comment ça marchait. Les joueurs, on l'adore. C'est un coach qu'on veut se battre pour. C'est un excellent entraîneur. Ça va super bien. La chimie est là. Il s'occupe très bien de l'équipe. C'est un bon coach, surtout avec les recrues. On a des programmes d'entraînement, tout ça, puis ça va super bien. Les forces de Coach Nadeau, c'est un bon motivateur, ça c'est sûr. Il a déjà joué corps arrière, il est entraîneur des corps arrière, donc un très bon stratégiste également. On se prépare une pratique à la fois. C'est vraiment ça. On parle de processus, on parle de détails. Le mot d'ordre ici, c'est « finish ». On veut terminer, finir chaque chose, une chose à la fois. Puis si on fait ça, on va se rendre jusqu'au bout. Puis rendu au bout, on va faire ce qu'on a à faire. L'équipe de football du Collège de Valleyfield peut également compter sur de nouveaux entraîneurs pour soutenir les joueurs. Nouveau coach, il y a coach Jean-Philippe Bégin, qui est un nouveau poste, qui est un auteur défensif. Il y a coach Mathieu Lapierre, qui est demi-défensif. Il y a coach Michel Lebel, qui est avec les joueurs de lignes offensives. Il y a coach Dave Lauzon aussi, le garçon de Patrick Lauzon, ancien coach ici, donc qui est avec nous. On est prêts? Set, go! Tout ça ensemble, donc les vieux coachs, on peut dire, moi qui est dans un nouveau poste, c'est d'apprendre de travailler ensemble. Être meilleur en tant que coaching staff, en tant qu'équipe. Donc c'est vraiment ça le défi, en tant qu'année. Le reste, tout va bien aller. L'entraîneur-chef Nadeau veut aussi ajouter un aspect de plus à l'équipe, l'attitude. L'attitude. Pas nécessairement de l'arrogance, mais amener une attitude et une confiance, mais qui se dégage chez les joueurs, puis qui se dégage à travers le terrain. Les gens qui vont venir voir le match ou les matchs, j'espère qu'ils vont voir une différence là-dessus. On a déjà vu sur le terrain jusqu'à maintenant, je suis vraiment content, mais là, il faut continuer cet aspect-là, cette attitude-là, il ne faut pas la perdre. J'espère que les gens qui vont venir voir, bien, ils vont trouver une certaine attitude chez les joueurs, mais en même temps, toujours en étant disciplinés. Donc c'est un petit peu ça qu'on cherche en tant qu'équipe, c'est de trouver la ligne. Le Noir et Art est confiant pour cette nouvelle saison. Pour l'ensemble de l'équipe, l'objectif est plus que clair. Mes objectifs, en fait, c'est juste, c'est un objectif de l'équipe, c'est de gagner le dernier match de série, c'est le seul objectif pour moi et pour l'équipe, en fait. Encore une fois, gagner le bol d'or, je pense que c'est notre année. On s'en va vers la victoire. On s'en va vers la victoire.